Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette vidéo Planner, agenda, organisateur pour les maîtresses. Je vous avais fait ce style de vidéo l'année dernière et oui, il y a déjà un an où je vous parlais un petit peu de tout ce qu'il y avait sur le marché et ce que j'en pensais, ce qui était pour moi le plus utile, le plus important, etc. Je vous remets la petite vidéo ici si ça vous intéresse d'aller la voir aussi. Elle vous avait beaucoup plu et puis à la fin de la vidéo, je vous avais fait un petit plane with me en mode j'organise mon agenda avec vous enfin je le customise avec vous. Je pense que je vais vous faire cette vidéo aussi mais dans une autre vidéo parce que sinon je pense que ça va être trop long pour vous. En tout cas, dès maintenant, si vous aimez les vidéos maîtresses et les vidéos aussi beauté ou lifestyle ou etc. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner dès maintenant comme ça vous pourrez suivre un petit peu mon quotidien de maîtresse et de fan de make-up au passage. En tout cas, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler des petites choses que j'ai vues sur le marché. Évidemment, vous me comprendrez, je n'ai pas reçu tous les planeurs de professeurs des écoles qui existent sur le marché puisque maintenant il y en a de plus en plus. Je ne les ai pas reçus, je ne les ai pas non plus achetés pour la vidéo mais je vais essayer de vous en parler un petit peu plus en détail et de vous dire ce que j'en pense puisque j'ai été fouinée un petit peu dans le fureux du Nord, la FNAC etc. pour voir un petit peu ce qui se faisait. Et honnêtement, merci. Merci déjà à toutes les maîtresses qui se sont lancées avec les maisons d'édition dans ces planeurs, agenda, organisateurs de maîtresses, de professeurs des écoles parce que honnêtement, quand j'ai commencé dans le métier, c'est-à-dire en 2012, eh bien j'avais le basique agenda professeur que vous trouvez pour les collèges etc. de la marque Covadis je crois, un truc comme ça. Je vous remettrai une petite photo mais en tout cas, j'avais ce style d'agenda qui était ma foi bien mais assez basique et maintenant il y a plein de professeurs qui se sont lancés avec les maisons d'édition dans des petites choses assez fun, assez jolies, assez sympas avec des petits conseils à l'intérieur pour s'organiser, des petites to-do list, des petites choses comme ça. Et honnêtement, pour moi, et je reste honnête à chaque fois avec vous, le numéro 1 sur le marché reste l'édition Viber avec Mais que fait la maîtresse ? Oui, je vous en parle souvent et honnêtement, ce sont les premiers agenda et planeurs que j'ai acheté dans ce style-là en mode professeur des écoles spécifique à notre métier et ça fait déjà 4 ans je crois que je les utilise, enfin depuis la sortie, je crois que ça fait 4 ans et j'adore, j'adore, je les utilise dans mon quotidien sans problème et ils sont hyper bien faits. Déjà le premier que j'ai investi, que j'avais acheté à l'époque, c'était le bullet agenda. A l'époque, j'étais à fond dans mon bullet journal, j'avais fait des vidéos d'ailleurs à ce sujet si ça vous intéresse, j'essaierai de vous les remettre dans le petit i si vous avez envie d'aller voir mais c'était pas du tout un bullet journal traditionnel, c'était un peu en mode passion. Et du coup bref, j'ai acheté celui-ci pour la première fois il y a quelques années et j'ai été conquise par la façon dont il était présenté, ce petit style un peu jungle, moderne. Ça ressemble tout à fait à ce que Marina fait puisque Marina c'est une maîtresse qui est sur les réseaux sociaux et qui s'est associée à Viber pour lancer son bullet agenda et j'ai trouvé ça génial. Donc pourquoi s'embêter à faire des conceptions sur notre ordinateur etc. alors que maintenant sur le marché il y a vraiment des pépites. Et celui-ci, il est très bien organisé puisque pour moi c'est vraiment le style d'un bullet et en même temps d'un agenda. C'est-à-dire que vous pouvez faire des petits dessins etc. Mais vous avez déjà toute la présentation qui est faite et qui est bien. Marina a même prévu à l'intérieur des petits stickers. Ça, ça fait 2-3 ans que ça y est avec des petits autocollants que vous pouvez mettre dans votre agenda. C'est vraiment très pratique. Évidemment vous pouvez tout personnaliser. Il y a des petites pages comme ça, des petites explications pour faire ça au mieux. Un petit mode d'emploi pour que vous compreniez un petit peu le principe mais après vous faites ce que vous voulez. Et j'aime beaucoup les présentations. Donc au début on a des calendriers annuels. On a évidemment des pages pour pouvoir noter toutes les infos sur nos écoles. Et si vous avez plusieurs écoles, vous pouvez noter à l'intérieur tout ce que vous avez comme école. Les mots de passe, les contacts importants, l'emploi du temps, les listes d'élèves. Et puis après vous avez votre forme d'agenda. Donc ça se présente toujours de cette manière-là. Et vous avez évidemment en début du mois une page comme ça de présentation sur le mois entier. Et j'aime beaucoup pour pouvoir visualiser le tout. Des petites to-do listes sur le côté. Et vous avez toujours le petit clin d'œil de Marina ici avec les petits conseils. Et moi j'aime beaucoup à chaque fois. Elle nous donne des petits conseils, des petits défis aussi ici. Avec sa petite tête ici toujours. Vraiment je l'aime bien. J'aime bien. A la fin vous avez quelques pages pour pouvoir noter les sorties, les to-do listes de fin d'année, les dépenses aussi. Les suivis des fameuses 108 heures pour les enseignants. Pour pouvoir vous y retrouver, les APC. Et puis des petites pages en mode vraiment belle journée avec les petits points là. Où vous pouvez noter les fameuses réunions, les conseils des maîtres etc. Vous avez plusieurs pages pour le faire. Et pour finir vous avez même deux pages administratives comme ça pour mettre tous les suivis des élèves. Si certains élèves portent des lunettes, s'ils ont une assurance spéciale. Enfin je sais pas. Vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez à l'intérieur. Le petit élastique pour fermer le tout, c'est les tout. Ça c'est vraiment l'agenda que je mets dans mon sac de maîtresse. Et que j'emmène avec moi dans mon quotidien, à toutes mes réunions etc. Il est petit, compact, très pratique. Que dire de plus ? Moi il est parfait pour ma classe, pour mon rythme à moi de classe. Évidemment elle pouvait pas rester sur seulement ça Marina. Elle a donc lancé son planeur de professeur des écoles. Où vous pouvez là cette fois-ci mettre votre cahier journal. Et celui-ci va rester dans votre classe. En tout cas moi c'est comme ça que je le vois. Il reste dans ma classe celui-ci et je l'utilise dans mon quotidien. Il est super bien organisé encore une fois. Et alors le gros truc de... Le gros plus parce que la première fois qu'elle l'avait sorti c'était pas le cas. C'était des anneaux traditionnels. Là ce sont des anneaux de classeurs. C'est vraiment un classeur que vous pouvez réutiliser, customiser, faire ce que vous voulez avec. Et vous pouvez enlever les pages, les changer, les déplacer. Enfin vraiment faites-vous plaisir. Donc à l'intérieur vous avez comme l'autre une page de garde, un mock d'emploi, des petites informations. Et puis c'est pareil, des petites choses pour vous expliquer comment il fonctionne. Vous pouvez y mettre... Alors il y a le mémo du remplaçant à l'intérieur. Il y a une petite page avec des petites infos pour le remplaçant. Parce que évidemment comme je vous l'ai dit, ce planeur va rester sur votre bureau. Et du coup le remplaçant va pouvoir y mettre, le regarder, regarder un petit peu tout ce que vous avez fait en classe. Il y a même des pages pour le plan de classe, pour planifier son année. Et évidemment comme d'habitude le calendrier de l'année, les interventions. Si vous avez des interventions sportives etc. Ou des choses spécifiques sur l'année. Vous pouvez tout noter ici et pouvoir vous y repérer pendant l'année. Les intervenants extérieurs. Il y a des conseils. Encore une fois Marina elle est au top. Elle a mis des conseils et un petit peu des rappels des programmes de l'éducation nationale. Pour l'emploi du temps par exemple. Elle vous remet un petit peu les plages horaires qu'il faut dans un emploi du temps selon le niveau. Je trouve que encore une fois vous avez tout clé en main. Donc si vous êtes débutant ou vous vous lancez dans une classe pour la première fois. Et bien ça c'est vraiment le kiff. Et même moi qui ça fait quand même quelques années maintenant que j'enseigne. Bah j'aime bien avoir des petits rappels pour me remettre dans le truc. Même si c'est des choses que je sais. Bah voilà ça fait pas de mal. Et puis ensuite on passe à la partie cahier journal qui est divisé en onglets. Qui commence au mois d'août puisque certaines écoles commencent au mois d'août évidemment. Et qui se termine évidemment au mois de juillet. Donc vous avez tous les onglets pour tous les mois. Et à chaque onglet vous avez hop une jolie page de présentation qui est cartonnée évidemment. Un peu dans le style du mois. Donc août ça se prépare la rentrée. On est encore un petit peu en vacances. Donc elle a mis un petit truc un peu en vacances. Et à l'intérieur vous avez donc toujours une petite page comme ça de récap sur les semaines de travail. Donc elle a mis les deux dernières semaines. Oui c'est bien ça. De août pour se remettre au boulot tranquillement. Des petits trackers. Alors là c'est la nouveauté je pense de cette année. Des petits trackers comme ça. Avec là le tracker mensuel. Chaque mois vous pouvez vous donner des objectifs à matérialiser. C'est pas mal ça. Par exemple partir avec la classe rangée. Ne pas hausser la voix dans la journée. Et noter du coup son petit tracker si aujourd'hui on a pas haussé la voix. Les jours sans travail. Moi je mettrais peut-être les jours sans dépenser d'argent. Parce que voilà. Mais c'est pas mal ces petits trackers. Je trouve que c'est une nouvelle idée très sympa. Et puis après la présentation se trouve comme ceci. Alors moi le problème c'est que je n'ai pas une présentation dans ce style là pour mon cahier journal. Mais l'année dernière j'avais enlevé les pages qui ne m'intéressaient pas. Et puis j'avais mis mes propres pages à moi. Mais cette année j'ai vu qu'il y avait des maîtresses sur Instagram qui avaient imprimé directement sur les pages. Alors il faut que je vois l'organisation pour pouvoir faire rentrer mon cahier journal dessus. Est-ce que ça va bien se goupiller etc. Mais il y a peut-être moyen. Parce que Marina propose une présentation comme ça à l'horizontale. Alors que moi j'ai une présentation en colonne. Donc c'est pour ça que ça me gênait l'année dernière. Mais pourquoi pas modifier et imprimer en tout cas directement sur ces pages à elle. Comme ça vous n'écrivez pas à la main. Si vous êtes comme moi vous êtes plutôt informatique. Vous n'écrivez pas à la main. Vous imprimez sur les pages de Marina. Et vous ne gâchez pas de papier. Donc quand j'ai vu qu'il y avait des maîtresses qui avaient fait ça. J'ai trouvé l'idée très très bien. Et Marina je crois qu'elle a partagé aussi l'astuce sur son compte Instagram. Et enfin de moi vous avez une sorte de petite page comme ça. Bilan avant de passer à l'intercalaire suivant. Donc très très bien organisé. Évidemment après cette partie cahier journal. Vous avez une partie administrative. Et c'est là que je vais customiser. Que je vais rajouter des petites choses. Des onglets aussi. Mais en hauteur. Et Marina a lancé sa petite boutique en ligne. Avec des petits onglets. Des petits bloc notes de tout de list. Pour aller avec son planeur. Donc c'est vraiment pas mal. Et donc la deuxième partie c'est le suivi des élèves. Hop vous avez donc cette partie là. Mais il n'y a pas d'onglet à cette partie là. Et c'est pour ça que j'en ai rajouté l'année dernière sur mon planeur. Et cette année je pense que je vais refaire la même chose. Parce que c'est quand même bien pratique. Vous avez toutes les compétences des BO à l'intérieur. Codées. Avec un petit code à côté. Que vous pouvez remettre dans les fameux tableaux de compétences. Hop je vous montre un exemple. Donc elle a fait ça comme ça. Et vous pouvez mettre la compétence qu'elle a codée. Par exemple c'est 1. Et puis mettre les notes des élèves. Enfin les notes. Ou est-ce que c'est acquis, pas acquis etc. Puisque moi je ne mets pas de notes. Mais en tout cas c'est pas mal fait. Et pour finir vous avez le suivi administratif encore une fois. Avec le suivi de chaque élève à l'intérieur. Le suivi des APC. Et les animations. Les conseils des maîtres aussi. Encore une fois. En fait c'est un peu doublon avec le bullet. Mais après ça dépendra de vos envies. Où est-ce que vous écrivez. Moi j'utilisais beaucoup le bullet agenda. Pour écrire le suivi de mes réunions. Parce que c'était ce que j'avais dans mon sac. Et je n'emmenais pas forcément celui-ci sur moi. C'est pareil pour les formations continues. Je n'emmenais pas mon gros classeur pour écrire dessus. Mais après je pourrais emmener juste les pages. Les noter et les ranger là. Ça peut être une idée aussi. En tout cas. Avec le côté 4 anneaux d'un classeur traditionnel. C'est quand même bien. Parce que vous pouvez vraiment être libre. Et l'adapter selon vraiment toutes vos envies. Donc je pense qu'on va se retrouver dans une future vidéo. Pour customiser ces deux petites choses là. Parce que j'ai trop envie de les mettre la petite touche carine. Donc je vous montrerai ça dans une autre vidéo qui arrivera prochainement. Comme je vous l'ai dit. Ce sont deux planeurs et agendas. Que j'utilise dans mon quotidien. Et que je vous conseille vraiment fortement. Mais de plus en plus. D'autres maîtresses se sont lancées dans l'aventure. Des agendas, des planeurs etc. Et du coup je vais quand même vous en parler un petit peu. Pour vous donner le libre choix dans votre organisation. Il existe mon agenda de prof des écoles. Osez que vous trouvez sur Amazon ou en magasin. De chez Hachette. Il se présente comme ceci. Je vous montre la photo. Et honnêtement il a l'air plutôt pas mal. Ça reste très ressemblant au bullet agenda de Marina. Ça a été créé par Mysticali. Celui-ci j'ai pas pu le voir en magasin. Mais pareil encore une fois. Pourquoi pas tester. Peut-être que l'année prochaine je me lancerai pour le découvrir. Il reste tout à fait raisonnable au niveau des prix. Ça reste toujours autour de 12-13 euros. Ça reste très très raisonnable. Et le grand 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 classeur. Il est autour des 26 euros si je ne me trompe pas. Donc de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je ne suis pas payée par les marques. Ni par Vuber. Ni rien du tout. Pour vous en parler. Mais Vuber a été adorable. Il m'a envoyé les produits en avant-première. Tous les ans à chaque fois. Je les remercie vraiment fortement. Et cette année ils m'ont même permis de vous faire gagner les deux articles. Le bullet et le planner sur mon Instagram. Donc il y a d'autres concours qui arrivent. Restez bien connectés. J'ai pu voir en magasin mon organiseur de professeur des écoles. De Lutin Bazar. C'est vrai que je l'ai vu en magasin. Je l'ai trouvé très sympathique. Il est très bien organisé. Il existe si je ne me trompe pas. En version élémentaire et en version maternelle. Et ça je trouve ça très sympa. Parce qu'il n'y a pas les mêmes demandes selon les niveaux. Il est très bien organisé à l'intérieur. Vous avez des jolies pages. Mais vous ne pouvez pas changer les pages de place. Vous ne pouvez pas déplacer certaines pages. Pareil. Encore une fois. Il faut écrire son cahier journal à l'intérieur. Ce qui n'est pas ce que je préfère. Moi je préfère vraiment le concept du classeur. C'est si vous êtes plutôt à écrire de façon traditionnelle votre cahier journal. Ça sera peut-être quelque chose qui va vous plaire. Il y a des petits mandats là. Il y a une belle présentation. Il est aussi très très beau et très très clair je trouve. Donc c'est une alternative très sympa. Comme je vous l'ai dit il existe en version maternelle. Encore une fois il est dans le même style de présentation. Il est très très clair. Donc une belle idée d'avoir dissocié les mysticali. Donc aux éditions Hachette a sorti. Donc comme vous l'avez. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le fameux agenda. Mais elle a aussi sorti une sorte de planeur. En version reliée. Donc pareil vous ne pouvez pas changer les pages de place. C'est aussi très sympa. Très dans les tons bleus. Il est très bien fait. Il a l'air très bien organisé. Il y a des aides pour les programmations. Donc c'est. Il y a pas mal de conseils à l'intérieur. Je ne connais pas du tout cette blogueuse. Je pense ou cette maîtresse en tout cas. J'irai regarder un petit peu ce qu'elle fait. Mais en tout cas. Je l'ai trouvé très sympa. Mais est-ce que j'aurais passé le cap ? Non. Moi malheureusement je reste fidèle à Marina pour ça. Mais en tout cas dans l'idée vous avez quand même plein de choix. Après c'est à vous et encore une fois à vous seul de choisir selon votre façon de vous organiser. Si vous êtes plutôt manuscrite ou vous aimez bien écrire vous-même votre cahier journal. Et bien lancez-vous dans ce style de planeur où vous pouvez tout écrire. Comme celui de Mysticali. Mais si vous êtes comme moi plutôt informatique et que vous imprimez tous vos cahiers journal. Enfin toutes les semaines votre cahier journal et que vous préférez le faire sur l'ordinateur. Peut-être que celui de Marina sera plus pratique pour votre quotidien de maîtresse. L'année dernière j'avais reçu celui de Jeanne. Une maîtresse directrice qui est sur Youtube aussi et qui s'appelle Entrez dans ma classe. Elle avait sorti son planeur. Agenda planeur. Donc c'était vraiment un gros pavé. On peut dire ça comme ça. Où vous pouviez vous organiser pour votre quotidien en mode agenda. Et en même temps il y avait le côté cahier journal à l'intérieur. Donc il était très gros. L'année dernière je vous l'avais fait gagner. Et j'avais pu faire une heureuse parmi vous. C'était vraiment génial. Et du coup cette année je ne l'ai pas reçu par Jeanne. Et je ne l'ai pas commandé non plus parce que l'année dernière il ne me correspondait absolument pas. Il était très bien organisé. Il avait des onglets à l'intérieur qui permettaient de se repérer dans l'agenda qui était quand même assez gros. Mais pour moi je ne pouvais pas concevoir que c'était un agenda qui restait à l'école. Et en même temps un cahier journal. Pour moi ce n'est pas possible de faire les deux ensemble. Puisque j'aime bien le côté agenda que j'emmène à la maison et que je peux travailler un peu partout. Et le côté planeur cahier journal qui reste en classe. Pour moi c'est essentiel. Donc ça ne me correspondait pas encore une fois. Mais si vous vous aimez bien le deux en un en mode gros cahier comme ça. En plus c'était à spirale donc c'était hyper pratique. Bah lancez vous aussi. Pareil je vous mets les liens en barre d'infos. Mais moi ça ne me correspondait pas malheureusement. J'ai aussi maîtresse Sandrine. Donc les partages de maîtresse Sandrine qui s'est associée à la maison d'édition. La classe qui est hyper connue dans le milieu du professeur des écoles. Et bien elle a lancé depuis l'année dernière je crois mon cahier de bord professeur des écoles. Donc là c'est la nouvelle édition. A l'intérieur en plus vous avez un kit de rentrée et un cahier journal à télécharger sur le site. Donc c'est vraiment top top top. Et alors l'année dernière je l'ai trouvé épatant. Il ne paye pas de mine comme ça avec des petits anneaux. Il est très bien fait. Il coûte une quinzaine d'euros. Et oui l'année dernière je me suis dit ah bah c'est sympa et tout. Et en fait quand je l'ai ouvert et que je l'ai un peu feuilleté. Et je l'ai trouvé génial parce qu'il y a ce côté petit, maniable. Vous ne mettez pas votre cahier journal dedans. En tout cas moi je ne mets pas du tout mon cahier journal dedans. Ce n'est pas possible. Mais pour m'organiser par rapport à mes projets de classe. Que ce soit ma classe Harry Potter, ma classe de neige, tout ça. Tout ce qui est administratif pour les élèves etc. Je l'ai trouvé top top top. C'est vrai que dans le planner de chez Vuber vous avez des pages pour la PC etc. Ou pour votre réunion, vos réunions. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas pratique pour moi parce que je ne l'emmène pas avec moi pendant mes réunions. Alors que lui, il est très pratique. Tout petit, il se glisse dans le sac. Il ne pèse pas lourd. Et alors je l'ai trouvé très très bien. Je vous montre un peu le concept. Donc pareil, il y a des petites pages de présentation très simples à l'intérieur. Vous avez déjà des premières pages sur votre coopératif scolaire. Si vous, vous devez noter toutes vos dépenses et vos arrivées d'argent. Bah c'est très pratique d'avoir tout ça en un. Donc je l'ai trouvé très bien déjà pour avoir ça. Vous avez aussi des pages pour les informations sur l'école. L'emploi du temps, les informations sur les élèves. Et ça, je m'en suis énormément servie pour ma classe de neige. Toutes les informations sur les élèves, les numéros, les trucs à savoir. J'ai tout noté là pour ma classe de neige. Les anniversaires du mois, bon ça c'est très sympa aussi. Je l'avais fait aussi. On a plein de pages sur les projets de classe. Donc plein de pages selon votre période. Donc très bien organisées. On a des pages sur les différentes sorties qu'on veut faire pendant l'année. Donc là, il y a trois pages. Ce qui est raisonnable pour faire des belles sorties. Et puis encore une fois, on a des suivis administratifs. Et moi, ça m'a permis ces pages-là de suivre tous les paiements de mes élèves pendant la classe de neige. Puisque oui, quand on part en classe de neige, on doit gérer tout ce qui est paiement, arrivée d'argent, etc. Est-ce qu'ils ont payé en chèque, etc. Même pour les photos de classe, tout ça. On doit gérer tout ça. Et honnêtement, des fois, on ne s'y retrouve plus. Donc grâce à ça, j'ai pu être un peu plus organisée et plus pratique. Il y a bien sûr des infos pratiques sur tout ce qui est vacances scolaires. Vous avez des pages dans le sens comme ça, horizontale, sur les mois de l'année. Pareil pour avoir des vues d'ensemble. J'ai trouvé ça très bien aussi. Et puis après, vous avez tous les suivis. Les fameuses 108 heures, les fameuses APC, donc pour savoir ce qu'il en est. Toutes les pages pour les réunions. Donc en fait, celui-ci, pour moi, je l'ai plus mis en mode administratif sur mon année. L'autre, le planner, il est vraiment en mode cahier journal. Et mon petit agenda, il est vraiment en mode pour tous mes rendez-vous. Même mes rendez-vous personnels ou les interventions, etc. Donc vous voyez, pour moi, je l'ai trouvé une utilité sur les trois. Alors évidemment, si vous n'avez pas envie d'acheter ces trois-là, vous pouvez vous faire un mix de tout ça ou simplement acheter un seul et rajouter des pages qui vont vous permettre de rajouter des petites choses qui sont manquantes, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé mon petit kiff parmi tous ces trucs-là. Et ces trois-là me plaisent énormément. Et ce que j'ai bien aimé, et ça, je ne l'ai pas vu dans les autres, c'est qu'il y a des pages pour les rendez-vous avec les parents. Et vous avez des pages entières, c'est-à-dire la date, vous avez qui était présent, les points abordés avec les parents et la conclusion. Ça, pour les élèves en difficulté ou les élèves avec qui il se passe des petites choses, ou il y a même des dossiers à monter, des PAP, des MDPH, etc. Ben, c'est très très important de noter tout ça. Donc, j'ai trouvé ça très bien d'avoir pensé à faire ce style de page-là. Donc, vraiment, maîtresse Sandrine, elle l'a géré. Et il y a même la petite case. Alors, ça, c'est la petite touche, je ne sais pas si vous verrez. Mais en haut du rendez-vous, il y a la petite case si le rendez-vous a été demandé par les parents ou par l'enseignant. Et ça, si un jour, vous avez une réunion avec la MDPH, par exemple, vous pourrez donc dire tous les suivis de l'élève, tout ce que vous avez fait comme réunion, etc. Et ma foi, je trouve ça très très intéressant. Il y a même des pages, alors ça, je trouve ça trop bien, appel téléphonique. Moi, ça m'est arrivé de régler des problèmes par téléphone parce que les parents n'étaient pas du tout disponibles. Eh bien, regardez, paf, vous écrivez ce qui s'est passé, des petites notes sur votre appel. Et comme ça, si c'est déformé ou si c'est mal interprété, vous pourrez redire, je l'ai appelé à telle date, à telle heure, on a dit ça, on a conclu ça. Je trouve que l'idée est très bonne pour éviter d'avoir des problèmes avec certains parents ou certains enseignants ou d'avoir des quiproquos, des choses comme ça. Voilà, ça peut être très important. Et à la fin, vous avez des pages d'évaluation où vous pouvez noter, pardon, je montre à l'envers, par période, vous pouvez noter toutes les compétences acquises ou pas par les élèves. Donc pareil, je l'ai beaucoup utilisé les dernières, en fait, pour le côté administratif, je l'ai trouvé très très bien. Et maîtresse Sandrine est adorable. Elle vous propose d'en gagner dans cette vidéo. Donc pour cela, pour gagner vous aussi, ce petit carnet de bord, cahier de bord. D'ailleurs, l'année dernière, je l'ai fait gagner sur Instagram aussi et la maîtresse qui l'a gagnée l'a adorée. Elle m'a dit qu'elle allait le racheter cette année. Donc c'est pour vous dire que je ne suis pas la seule à l'aimer. Du coup, elle vous propose de vous le faire gagner aussi, donc d'une valeur de 15 euros. C'est trop adorable. Et vous pourrez donc le remporter dans cette vidéo et sur Instagram pour avoir deux fois plus de chances. Je ferai un mix entre les participations ici et sur Instagram pour pouvoir tirer au sort. Alors, ici, je vous demande simplement de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait évidemment et de me mettre le petit mot de passe dans votre commentaire. Donc vous me mettez un commentaire sur ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous la trouvez intéressante et vous me mettez le petit mot de passe, le mot partage dans le commentaire. Peu importe, vous le glissez dans votre phrase. Merci de ne pas mettre que le mot partage. Mettez-moi un petit commentaire sympa avec le mot partage à l'intérieur en majuscule. Comme ça, je saurai que vous participez à ce concours pour gagner ce fameux cahier-là. Sachez qu'en plus de le gagner et de le remporter chez vous, vous allez pouvoir télécharger du coup le cahier journal avec et le kit de rentrée. Donc des petits documents en plus qui vont vous aider pour votre rentrée. Donc je trouve ça trop trop sympa de la part de maîtresse Sandrine. Et en plus, elle est trop adorable parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux avec Laetitia du Instagram dans les baskets de la maîtresse, on vous organise une rencontre professeure des écoles en fin de mois, le 28 août, dans le nord, près de Lille. Si vous êtes prof dans le coin, n'hésitez pas à me le dire. Je vous mets le Google, un petit questionnaire Google où vous pouvez vous inscrire si vous avez envie de venir. Donc c'est un dimanche. On va pique-niquer ensemble et on a plein de surprises pour vous. Et du coup, maîtresse Sandrine offre un deuxième cahier de bord pour le jour J. Donc il y a deux gagnantes potentielles. Une sur les réseaux et une qui viendra, ou un qui viendra le jour J à notre rencontre prof des écoles du Nord. Donc je suis trop trop contente. Merci encore à maîtresse Sandrine qui est toujours une fidèle là et qui participe à nos collabs. Donc c'est vraiment trop trop cool. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un indispensable pour moi encore une fois. Et puis pour finir, je ne vais pas vous parler de tout ce qui existe sur le marché mais comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir en magasin si vous pouvez au fur et à l'heure à la FNAC, etc. Bouquiner et regarder par rapport à votre façon de vous organiser. Pour finir, je voulais quand même vous présenter un organiseur aussi pour les professeurs des écoles qui a été fait par Bazar d'Instit. C'est une maîtresse dont je vous avais parlé il y a quelques temps, il y a un ou deux ans. Elle avait fait aussi ce style de grand planeur, on va dire ça comme ça aussi. Ça s'appelle le Bazar organisé. Donc celui-ci, c'est celui de l'année dernière. Et pareil, je le trouve très très bien fait mais moi, il ne va pas dans ma conception de classe parce que c'est encore une fois très 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 bien organisé. Vous avez regardé des belles pages pour le cahier journal et tout mais il faut écrire. Et moi, je n'écris pas mon cahier journal donc ça ne me correspond pas. Et celui-ci, je vais vous le faire gagner. Pareil, pas sur Instagram ni sur YouTube mais celui-ci, je vais vous le faire gagner pour le jour J, le jour de notre rencontre PE parce qu'il est assez lourd et que comme je l'ai déjà en main, je vais pouvoir vous le faire gagner directement comme ça, il y aura deux organiseurs de maîtresses à gagner lors de cette rencontre professeur des écoles et il est très bien organisé. Vous avez des intercalaires assez simples mais c'est à vous de les customiser et ça vous permet d'avoir tous les renseignements sur les élèves. Il est très sympa. Encore une fois, ça permet de vraiment bien s'organiser. Il n'y a pas forcément dans celui-ci de conseils pour la rentrée ou de tout de liste, etc. Mais quand même, vous avez des petites informations qui peuvent vous aider. Comment préparer sa réunion de rentrée par exemple avec les parents et tout ça ? Tout est dedans. Et après, vous avez toute la plus grosse partie. C'est du cahier journal pour pouvoir tout noter pour toute votre année. Il est adapté, je trouve, pour les maternelles et les élémentaires. Il est très bien. Vraiment très bien. C'est juste que moi, il ne correspond pas à ce que j'aime bien, à ce que j'aime pour mon quotidien et ma façon de m'organiser. Mais je pense qu'il fera une nouvelle heureuse à notre... Ou un nouvel heureux. On va y arriver. Parce qu'il y a des filles et des garçons sur cette chaîne. Je pense qu'il fera plaisir à quelqu'un en tout cas. Voilà pour tous ceux que moi, j'ai au niveau planeur, organisateur, agenda. Mais je sais qu'il en existe plein sur leur marché. J'essaie de vous mettre un maximum dans la barre d'infos. Et puis, j'espère que ça vous aura donné quelques petites astuces ou petites infos pour pouvoir vous organiser pour la rentrée. Je vous le redis, pour les jeunes enseignants, je trouve que ce sont des outils hyper intéressants qui peuvent vous aider à pouvoir construire votre classe. Et je vous conseille encore une fois ceux des éditions Vuibert qui sont pour moi les meilleurs pour débuter avec des petits conseils, des petites infos, plein plein de petites choses à prendre par-ci, par-là. Et quand on est débutant ou pas, mais même moi qui ne suis pas débutante, je peux retenir des petites informations, des petites choses qui vont m'intéresser. Je sais que Marina, elle donne toujours plein de petits bons conseils. Donc voilà. Après, à vous de voir. Dites-moi dans les commentaires l'agenda ou le planeur qui vous a le plus intéressé ou celui que vous avez déjà acheté si vous avez déjà craqué. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la customisation de tout ça, pour la rentrée, histoire d'être en mode back to school. Et j'espère vous voir le fameux 28 août pour notre fameuse journée. Vraiment, on est tellement excités avec Laetitia et on vous a préparé des trucs de dingue. On a des marques de collab de fou. On est trop, trop heureuses et on n'a pas fini de bosser. Donc, je vous mets toutes les infos en barre d'infos et puis j'arrête de parler parce que je sais que je suis longue. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Salut !